Bonjour, bienvenue à la plateforme Ecolo Sénégal. Le cours d'aujourd'hui sera consacré aux lentilles messe. Pour pouvoir bien comprendre les lentilles messe, on va d'abord travailler avec le plan suivant. En grand 1, la présentation. C'est dans la présentation que nous allons définir les lentilles, donner les différentes formes et symboles de lentilles, les types de lentilles et les caractéristiques d'une lentille. En grand 2, nous allons faire la construction d'une image donnée par une lentille convergente et par une lentille divergente. Commençons maintenant par la présentation des lentilles. Grand 1, présentation. D'abord, il faut savoir que une lentille, c'est un milieu transparent. Mais si vous limitez simplement à un milieu transparent, la définition n'est pas complète. On complète avec les bords, les limites, donc limitées. Il peut être limité soit par deux surfaces sphériques ou par une surface sphériques et une surface plane. Donc, voici la définition conventionnelle d'une lentille. Une lentille est un milieu transparent limité soit par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et une surface plane. Mais, pour faire simple, on peut dire simplement que une lentille est un milieu transparent limité au moins par une surface sphérique. Cette définition est également acceptée. Maintenant, bien sûr, avec cette définition, on peut donner différentes formes de lentilles. Essayons de travailler avec la définition pour identifier les différentes formes de lentilles. On nous a dit que nous avons deux surfaces sphériques. Donc, surface sphérique, surface sphérique, milieu transparent, nous avons affaire à une lentille. surface plane, surface sphérique, milieu transparent, là également, c'est une lentille. Surface sphérique, surface sphérique, milieu transparent, c'est une lentille. On peut également continuer pour donner d'autres formes de lentilles. Toujours en essayant de travailler avec la définition. Donc, surface sphérique, surface sphérique, milieu transparent, c'est également une lentille. surface sphérique, surface sphérique, milieu transparent, c'est une lentille. surface sphérique, surface sphérique, milieu transparent, c'est une lentille. Mais vous conviendrez avec moi que ces trois types de lentilles vont appartenir à une même famille. Parce que la particularité de ces lentilles, c'est qu'au niveau des extrémités, c'est pointu, donc extrémité mince. On va les appeler les lentilles à bord mince. Lentilles à bord mince. Et également, ces trois types de lentilles qui, au niveau des extrémités, nous avons une extrémité épaisse, vont appartenir également à une même famille. On va les appeler les lentilles à bord épais. Donc, rien que de par la définition, nous venons de classer les lentilles en deux groupes. Les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Mais dans les lentilles à bord mince, nous avons identifié trois formes. Chaque forme a un nom qui lui est assigné. Pour ce type de lentilles, on va dire que c'est le biconvexe. Là, nous avons affaire au plan convex. Là, ça ressemble à un mince. Donc, on va dire que c'est le mince convergent. Après, je vais venir tout à l'heure, pourquoi on dit convergent. Donc, mince convergent. Pour ici, ce type de lentille est appelé le biconcave. Là, nous avons le plan concave. Et ici, nous avons le ménix divergent. Le mot divergent également a son explication. Mais certains des élèves vont avoir du mal à représenter ces lentilles. Raison pour laquelle on va symboliser ces types de lentilles. Donc, pour les lentilles à bord mince, elles seront symbolisées par un trait vertical, surmonté de part et d'autre d'une flèche. Donc, quand vous voyez ce symbole, sachez que ça représente une lentille à bord mince. Donc, dans les exercices, rarement, on va utiliser ces formes. On va directement travailler avec ce symbole. Et là également, il y a un symbole qui va nous permettre de travailler de manière plus commande. Et comment on le symbolise ? C'est également un trait vertical. Mais cette fois-ci, les flèches sont retournées. Donc, les lentilles à bord mince. Nous avons trois formes. Le biconvexe, le plan convexe, le mince convergent, symbolisées comme ça. Les lentilles à bord épais, on peut identifier le biconcave, le plan concave et le mince divergent. Et également symbolisées comme ça. Donc, si on fait une petite récapitulation, une lentille est d'abord un milieu transparent, limité, soit par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et une surface plane. On peut identifier deux formes de lentilles. Nous avons ce qu'on appelle les lentilles à bord mince, qui ont la particularité d'avoir des extrémités pointues. Et ces lentilles à bord mince, on peut identifier trois formes. Nous avons le biconvexe, le plan convexe et le mince convergent. Et les lentilles à bord mince vont être symbolisées par un trait vertical surmonté de flèches de part et d'autre, par ce symbole. Donc, dans les exercices, au lieu d'utiliser le biconvexe, le plan convexe ou le mince convergent, il suffit simplement de travailler avec ce symbole. C'est ce symbole qui va nous permettre de travailler aisément, de manière plus commode avec les lentilles à bord mince. Pour les lentilles à bord épais, là également, on peut identifier trois formes. Nous avons le biconcave, le plan concave et le mince divergent. Pour des soucis de commodité également, pour permettre aux élèves de travailler aisément, on va symboliser les lentilles à bord épais comme ça. Les lentilles à bord mince ont un autre nom, très souvent on les appelle les lentilles convergentes. Et les lentilles à bord épais seront appelées, seront désignées sous le nom de lentilles divergentes. Pourquoi lentilles convergentes ? Pourquoi lentilles divergentes ? C'est dans leur comportement par rapport au faisceau de lumière qui les traverse. Donc si on fait une distinction physique, Si on prend une lentille à bord mince, et qu'on l'éclaire par un faisceau de lumière parallèle, un faisceau de lumière, c'est un ensemble de rayons lumineux. Un rayon lumineux, ce n'est rien d'autre qu'une ligne de lumière. La lumière se déplace sous forme de lignes droites et chaque ligne de lumière est appelée un rayon lumineux. Maintenant, si nous avons deux ou plusieurs rayons lumineux, là nous avons affaire à un faisceau lumineux. Donc là, nous avons un faisceau de lumière. Et ce faisceau de lumière, quand il traverse du moins une lentille à bord mince, on remarquera que les rayons convergent en un point. Vu que les rayons convergent en un point, ce type de lentille sera considéré comme étant une lentille convergente. Donc, raison pour laquelle on les appelle les lentilles convergentes parce qu'ils ont la capacité de faire converger un faisceau de lumière parallèle. Si on fait la même expérience avec une lentille à bord épais et qu'on l'éclaire avec un faisceau de lumière parallèle, nous remarquerons que les rayons incidents, c'est-à-dire les rayons qui arrivent au niveau de la lentille, quand ils émergent, au lieu de converger, là, on va constater qu'ils vont diverger. D'où le nom de lentille divergente. Donc, une lentille convergente n'est rien d'autre qu'une lentille à bord mince. Une lentille divergente, c'est une lentille à bord épais. Et, communément, dans les exercices, rarement, on va travailler avec les termes lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. On va travailler surtout avec lentilles convergentes et lentilles divergentes. Donc, les lentilles convergentes seront symbolisées comme ça et elles ont la capacité de faire converger un faisceau de lumière parallèle. Pour les lentilles divergentes, elles vont être symbolisées comme ça et elles ont la capacité de faire diverger un faisceau de lumière parallèle. Maintenant, nous avons défini, on a donné les différentes formes et les différents types de lentilles. On va passer aux caractéristiques d'une lentille. Sous-titrage Société Radio-Canada